Le souffle court, très très ému, très touché. Deux ans c'est court, et en même temps c'est long deux ans. Je pensais que deux ans c'était loin, même si tous les jours on y pense, même si tous les 29 du mois c'est difficile, même si tous les 29 juin c'est pire. On n'est pas encore 29, mais on y est bientôt. Là aujourd'hui c'est très très dur. J'avais entendu beaucoup de choses sur comment ça s'était passé, mais là le voir en vrai, j'ai vu que j'avais l'impression d'être à côté de lui. C'est encore plus dur. Merci Thierry, merci à vous tous. C'est vraiment un film à voir. J'aimerais que d'autres personnes partagent l'amour de l'Ukraine, et puis également sensibilité au problème de la guerre. Je suis tous les jours, je suis sur certains sites ukrainiens, et tous les jours je vois des photos de jeunes hommes qui meurent à la guerre, et ça me fend le cœur et ça ne peut pas continuer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bouleversant quand on voit quelqu'un qui meurt en direct, surtout quand on voit son parcours et son envie d'aider son pays. Et c'est vraiment, il a fait un sacrifice terrible, alors qu'il avait une vie qui était tellement, il était promis un bel avenir, tranquille, dans des salons, il aurait pu effectivement se la jouer tranquille, et il a plutôt souhaité se sacrifier presque, parce qu'il savait qu'il pouvait y passer à tout moment. Et c'est un grand homme, voilà, et un grand film, bien sûr, parce qu'on ne ressort pas un des membres. La France est très différente de les autres shows d'Europe, car ici, à tous les shows, il y a quelqu'un qui connaît ou travaillait avec l'Ukraine, et c'est toujours un très téssé un lien de l'écran, il y a écrite, qui nous a écrite, et les spectateurs qui sont dans la salle, donc toujours nous nous demandons, nous demandons ce qu'il lui a dit, et c'est très résonu, et nous nous sommes très heureux de voir, que la chose qu'il a été fait, quand il y a de la vie, continue, et tous ceux qui connaissent, qui connaissent, ils connaissent, et c'est important que les gens, mais aussi les gens, qui s'entendent à ses émissions, à ses organisations, dans lesquelles il travaillait. Et maintenant tout ça continue à vivre. C'est ce qui tient et c'est ce qu'il nous plaît.